Au tournant dans les coulisses, je cherche la loge de la Benjamin de la soirée. Elle a sorti son premier album en mars de cette année. Elle était issue de la Télécrochet à seulement 16 ans. Depuis, ça fait que deux ans, elle a fait du chemin tout en poursuivant sa passion, chanter. Je suis avec Kamalia Giordana. Alors, votre vie Kamalia depuis le 29 mars 2010 ? Ma vie depuis le 29 mars 2010, ça se résume à beaucoup d'interviews, peu de dodo et beaucoup de musique aussi. Est-ce que vous rêvez de faire ce métier depuis toute petite ? Est-ce que le rêve et la réalité se rejoignent ? Cette année, oui. Cette dernière année, carrément. Qu'est-ce que vous avez étonné le plus d'être plébiscité par la presse ou plébiscité par les fans ? Les deux, étant donné que j'ai été très surprise de voir mon public, de le rencontrer et de voir qu'il était vraiment très très large. Aussi, un truc qui est hyper chouette, c'est qu'avec mon projet, par exemple, on a réussi à faire et la couve de Libé et la couve de Télépoche, ce qui est vraiment extrêmement rare pour un projet. Donc, je suis hyper contente de ça. Et c'est ce qui fait qu'on a réussi à toucher plein de cibles différentes. Et en plus de ça, avec l'émission avant, et avec l'album, et avec les gens avec qui j'ai travaillé, tous ces choix ont fait que j'ai réussi à toucher des gens très différents. Donc, je suis hyper contente de ça. Parlez-moi des personnes avec qui vous avez travaillé. Aidez-moi si j'oublie, il y a évidemment Babix, il y a Mathieu Bogart, il y a Elle, il y a... Il y a aussi Séverin, Abelcarin, Mustang, Dorian, La fiancée, et j'espère que je n'ai oublié personne, et Garfica. Se procurer des mots des autres, c'est facile, les univers des chansons, la musique. Le critère numéro un pour moi, c'était le texte. Je ne pouvais pas assumer une seule seconde de chanter « Toi et moi là-bas dans nos bras » ou ce genre de truc-là. En fait, j'écoutais principalement le texte, ensuite la mélodie. Et en écoutant le texte, il fallait que ça me touche et que je me sente concernée par ça, et que je me dise « Ouais, ça parle de moi en fait, je suis obligée de chanter ce truc et personne d'autre ne peut le chanter. Il faut que je le chante. » Et ça a été le cas pour chaque morceau de l'album. Et est-ce que vous voulez pour la suite, Kamel et Jordana, peut-être écrire ? Est-ce que vous avez déjà commencé à écrire ? Ouais, carrément. En fait, mon travail pour toute cette année, ça va être de faire des vraies recherches, des espèces d'études sur tous les gens que je commence à découvrir par le biais de Babix et d'autres encore, de tous mes musiciens chéris, et faire des vraies recherches sur leur vie, sur les influences de leurs influences, etc. Parce que j'ai envie de partir dans plein de directions très différentes les unes des autres. Donc j'ai envie vraiment d'apprendre des choses et de savoir ce que je peux me permettre de mélanger, ce que moi j'aime mélanger, que ça aille ou pas en soi, et que je sache un peu... D'où l'intérêt aussi de commencer à écrire. Vous pensez beaucoup à la suite ? Pour l'instant, je kiffe le moment présent, parce qu'en plus ce qui m'arrive est pas chouette, donc je profite. Mon amour, Ton souvenir est une calanque, tout mon corps, Un chiffon, Et quand l'amour ça manque, Ça sert à rien de danser sous la pluie, A moi qui me flanque, Au cœur sacré coup de fouet, Je t'attends, 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 De la télé Mon amour Tu me manques Sur le carton y'a marqué Mademoiselle Vous êtes vivante, bravo Mais vous êtes virée Alors moi Pour toujours peut-être Que je vais en terminer Me faire un nœud De secours Vu que les fenêtres sont condamnées Et puis toi Mon amour T'as bien d'autres chats à fouetter Que de me jouer Les feux de l'amour Moi qui suis bonne Casa B Camilla Gjornadassouf en s'inter avec Lettera Chanson signée par le fabuleux Babix Qui a produit et composé une grande partie du premier album de l'interprète Il a accompagné au piano pendant sa tournée Et sur la scène de l'Olympia vendredi dernier